auprès de la ministre de la Transition écologique, chargée des transports. Vous avez la parole, chers collègues. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je m'adresse une fois de plus au gouvernement dans cet hémicycle sur le projet d'autoroute A831. Ce projet, tombé sous le quinquennat précédent, prévoyait la création d'une autoroute de 64 km entre Fontenay-le-Comte et Rochefort, afin de désengorger les routes entre la Vendée et la Charente-Maritime, notamment pendant la période estivale. L'État s'est engagé à proposer des solutions alternatives dans le cadre du contrat d'avenir. Après deux réunions au ministère, trois scénarios dont un autoroutier ont été présentés. Dans un courrier du 2 octobre dernier, le président du conseil départemental de la Vendée a fait savoir au ministre que les deux solutions alternatives proposées ne pouvaient être retenues, à la fois en raison de leur impact environnemental et de leur coût, mais également au regard de l'itinéraire qui prévoit la coupure en deux fois deux voies de la commune de l'Île-d'Èle, à des conditions de passage à proximité des zones urbanisées de la commune de Vix. Le projet d'autoroute est celui qui s'impose naturellement en complément du réseau existant. La Vendée et la Charente-Maritime attendent ce projet, qui d'ailleurs fait l'objet d'un très large consensus historique, ce projet indispensable pour doter le territoire d'une infrastructure de transport à la hauteur de son dynamisme. Ma question est simple, Madame la Ministre, est-ce que le gouvernement, est-ce que le ministère est prêt, sont prêts à relancer le projet autoroutier ? Merci, la parole est à Madame Béranger-Rabat, secrétaire d'État chargée de la biodiversité. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les Sénateurs, Monsieur le Sénateur Mandéli. Nous avons effectivement cette réflexion de long cours sur cette portion et ce projet d'autoroute de 64 km entre Fontenelle-Comte et Rochefort, un projet qui a fait l'objet, vous l'avez dit, de nombreuses études qui malheureusement ont démontré à chaque fois son impact environnemental élevé, et cela malgré d'importantes dispositions envisagées en matière d'insertion environnementale, d'évitement, de réduction et de compensation des impacts. Vous le savez, la déclaration d'utilité publique est désormais caduque, et compte tenu de la nécessité d'apporter des réponses aux besoins de déplacement de la Vendée et de la Charente-Maritime, y compris au droit de la commune de Marron, l'État a proposé d'accompagner les collectivités dans un projet alternatif, moins consommateur d'espace et avec un impact environnemental moindre. Comme convenu lors d'un rendez-vous en juillet dernier entre le ministre délégué chargé des Transports et les élus locaux et représentants des collectivités locales, l'État a transmis les études réalisées en ce sens par ses services. Vous le soulignez, le président du Conseil départemental de Vendée a jugé les alternatives proposées comme ne pouvant pas être retenues, sans toutefois proposer de solutions alternatives qui répondraient aux difficultés rencontrées sur le plan environnemental. Le ministre des Transports est par ailleurs à l'écoute des retours des autres collectivités, également partie prenante au projet. Alors que le dialogue social n'a pas été poussé jusqu'au bout et que nous devons encore explorer certains possibles, il n'apparaît pas possible, en tout cas en l'État, de conclure que la seule issue soit le tracé à 831 initial. Les services de l'État restent donc disponibles pour échanger sur les pistes et solutions alternatives, y compris dans une réalisation partielle au droit de Maran ou à, de part et d'autre, de la RN11, où on observe de part et d'autre de la RN11 des trafics attendus qui sont plus élevés. Je vous remercie. Merci, M. Mandéli. Vous avez 1 minute 15 pour répondre à Mme la ministre. Merci, Mme la Présidente. J'entends bien votre réponse. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de participer aux différentes réunions qui ont eu lieu au ministère. J'ai pu, avec le département de la Vendée, Charente-Maritimes, mais également les deux régions, Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire, regarder de très près les études. Le constat qui s'imposait à l'issue d'ailleurs de ces réunions, c'était que c'était le projet autorouté qui était le mieux disant, bien sûr sur le plan économique, qui avait pratiquement 200 millions d'euros d'écart. Sur le plan environnemental également, c'était celui qui marquait le moins. Je rappelle que sur le projet initial, il y avait des compensations à hauteur de 172 millions d'euros. L'idée d'ailleurs est conduite, ces études, par la LPO. Et que le projet autoroutier, alors moi je ne dis pas qu'il faut revenir au projet initial, il y a sans doute des voies alternatives, mais en tout état de cause, le projet de substitution, entre guillemets, ou alternative proposée, ou les deux projets, sous la forme de deux fois deux voies, avec des gératoires surdimensionnés. On est dans des zones de marée, effectivement il faut être très sensible à ces questions, ne conviennent pas et ne donnent pas satisfaction. Donc j'espère que nous pourrons poursuivre le dialogue et trouver des solutions qui satisfassent à la fois les deux départements, les deux régions, et puis tous les acteurs, je te répète, pour lesquels il y a un très très large consensus sur cette nécessité absolue. Merci.